Le centre de planification, c'est une mission du service de protection maternelle et infantile qui fait partie des missions du conseil départemental. C'est un centre déjà qui est ouvert à tout public, où on propose de l'information sur la contraception, on propose aussi de l'information par rapport aux infections sexuellement transmissibles, on propose des dépistages, on assure éventuellement le traitement quand les dépistages reviennent positifs, on accueille le public de façon anonyme et gratuite pour les personnes qui le souhaitent, donc ouvert à tout public avec des professionnels, des médecins, des sages-femmes et des conseillères conjugales. Parfois c'est bien de pouvoir faire le point, et puis effectivement les personnes qui arrivent ici, le préservatif a craqué ou j'ai eu une relation avec une personne qui m'a dit avoir contracté une infection sexuellement transmissible, je suis inquiète, est-ce que je peux avoir un dépistage ? Alors on profite de faire le dépistage et faire aussi pour les filles des dépistages de grossesse également. La consultation, les demandes de renseignements, tout est pris en charge par le conseil départemental, et les frais de laboratoire, quand les laboratoires nous renvoient la facture, effectivement c'est le conseil départemental qui prend en charge aussi les frais de laboratoire. Il n'y a pas de maladie honteuse, il ne faut absolument pas avoir honte, au contraire, il vaut mieux, même quand on a des préoccupations, venir en parler, faire un dépistage, même s'il n'y a rien. C'est une bonne façon de se rassurer, c'est important de le faire, et si le dépistage n'est pas fait, et que par contre on est porteur d'une infection sexuellement transmissible qui ne se manifeste pas, au long terme il peut y avoir des conséquences plus ou moins graves pour la santé de la personne. Donc c'est important de venir et de le faire, d'autant que c'est très peu invasif, les dépistages sont très peu invasifs, et que le traitement, pour la plupart des cas, est relativement simple. Donc effectivement il reste le VIH pour lequel il n'y a pas de traitement, mais c'est important aussi de pouvoir le dépister. Nous avons une professionnelle au niveau du centre de planification, un médecin qui est promeneur du net. Donc du coup elle peut répondre de façon, par le biais des réseaux sociaux et de Facebook, à des questions vraiment complètement anonymes sur leur vie relationnelle, affective, parce que parfois c'est difficile de pouvoir en parler en direct avec des professionnels qu'on ne connaît pas, et l'intérêt de pouvoir passer aussi par Facebook, ça permet de poser ces questions de façon moins inhibée et plus en confiance. Il y a cinq centres dans l'Aube, là nous sommes dans le centre principal qui se trouve à Troyes, qui est ouvert cinq jours sur sept, du lundi au vendredi. Après nous avons un centre à Romy, qui ne fonctionne que sur un mi-temps, et les autres centres sont ouverts sur des temps très partiels, donc le mieux effectivement c'est de téléphoner à la secrétaire ici, qui peut organiser les rendez-vous sur les autres centres. C'est parti ! C'est parti !